Bonjour et bienvenue sur D&D Games pour Doctor Who The Adventure Game, épisode 2, Blood of the Cybermen. Alors comme vous le voyez, en fait, je n'ai pas joué à la version complète. Donc comment vous expliquer ? Avant d'acheter ce jeu, j'ai eu une démo gratuite sur le site de la BBC avec Blood of the Cybermen directement. Et j'ai pu jouer l'acte 1 et l'acte 2, et puis ça s'est coupé, ça m'a dit que vous avez suffisamment de temps dans le jeu, vous devez l'acheter maintenant. Donc j'ai attendu très longtemps avant de pouvoir acheter tous les épisodes. Les voici, et donc on va recommencer avec l'acte 1, Blood of the Cybermen. Donc là je vais balancer une petite séance d'introduction sur les Cybermen. Donc les Cybermen sont moins connus que les D&D, c'est pour ça que je vais en parler. Les Cybermen sont des entités métalliques qui utilisent des êtres vivants comme batteries. Ce ne sont pas des robots, ce sont des androïdes, des cyborgs. C'est pour ça que c'est des Cybermen. Donc à l'intérieur de ça, il y a des corps humains, mais ils ne sont pas contrôlés. Les Cybermen sont contrôlés par le Cybermen numéro 1. Qui a décidé de détruire tout bonnement et simplement... Ben, les êtres vivants et de les upgrade. Alors non, vous n'êtes pas sur... Il y a un mois. Pour info, les Cybermen sont une race extraterrestre, et elles existent depuis la nuit des temps pratiquement. Parce que, tout comme les Daleks et les Seigneurs du Temps, ça voyage dans le temps. Autrement dit, on peut retrouver des Cybermen à toutes les époques. Ah ! Et aussi, chaque pièce d'un Cybermen, que ce soit un bras, un corps, une tête, est encore conscient. Ça ne s'explique pas. D'ailleurs, dans un des épisodes, Amy se fait attaquer par un Cybermen qui n'était plus qu'une tête. Et quand elle a ouvert le casque, le crâne humain qui le contenait en est sorti. Mais la partie machine a essayé d'avaler Amy pour en faire un Cybermen. Désolé, je n'ai pas pu chanter le générique cette fois. Je le ferai à la fin. Il n'aurait jamais pu trouver ses fingers autour de G-Sharp. Tu m'as dit que tu as appris à Elvis de jouer la guitare. Pas très bien, évidemment. Je n'ai jamais été flashing. Search, où est-ce qu'il y a ? Quelqu'un a envoyé un SOS. A la TARDIS ? Je me souviens, à quelqu'un qui est passant. Généralement, les gens ne choisissent pas les réponses quand ils envoient un signal de déstress. On va. Où sommes-nous ? Désolé, j'ai bu un petit coup. Je vous rassure, ce n'est pas du mojito. Est-ce que vous écoutez seulement ce que je dis ? Non ! Ah, la souris... Non, c'est bon, la souris est là. Tout est là, le docteur est là, Amy est là. Coucou, Amy ! T'es ma deuxième préférée, mais t'es une de mes préférées quand même. On va devoir utiliser le Sonic Screwdriver. Non. Qu'est-ce que j'avais fait, moi, déjà, la dernière fois ? Alors, je sais qu'il y avait des cartes ici, mais je les ai récupérées dans la démo. D'ailleurs, ça m'a étonné, j'avais supprimé la démo, mais c'était toujours là. Ma sauvegarde est toujours à l'intérieur du vichier. Il y a un cadavre. C'est là que le conducteur a fini. Je vois avancer vers lui. Docteur, t'es Keblo. Docteur, tu es Keblo. Amy, tu restes ici. Je vais voir si je peux atteindre le Skidoo. Donc Amy va rester en haut. Je n'ai pas aimé vivre dans un igloo, mais sans la réplique centrale. Oh Amy, je ne savais pas que tu as agiètes. D'abord, on va peut-être examiner son sac. Ça doit être le sac à dos de ce pauvre Gaïa. Alors, on a une corde qu'on peut peut-être récupérer. Donc, c'est la corde du jet ski. Et comme d'habitude, le docteur les absorbe par ses chaussures. Eh, Amy aussi, elle a un truc de... Non ? Pourtant, c'était ce qui a été écrit. Tout de tardis, pourtant que... Ok, donc d'abord, on va aller parler. Quand même, voir s'il est mort ou pas. Son nom est... Chissolm, c'est inscrit sur sa jaquette. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, d'accord, on a récupéré une flasque. Ok, donc il va falloir que je remonte, c'est ça ? Et comment je vais faire pour le ramener à la vie ? Il faut que je trouve de la flotte ou quelque chose. Je ne sais plus. Ça fait extrêmement longtemps que j'y jouais à ce jeu. Ah, là ! Mais ça va servir à quoi de... De foutre de... De donner de la flotte à quelqu'un qui est déjà entouré de neige ? Je vais le réchauffer... Je vais réchauffer cette eau avec mon Sonic Screwdriver. Mon tournevis Sonic. J'aurais pu juste mettre des sacs à thé. Mais on n'a pas trop le temps. C'est ce qu'il a voulu dire, en tout cas. Allez, mon gaillard, bois un peu d'eau. De l'eau chaude, évidemment. En espérant qu'il n'est pas infecté par... Par un Cyberman. On a déjà vu des Cyberman qui avaient l'air humain. Tu t'es tombé. Il se semble que ton ancle a brûlé. Mais je vais bientôt vous sortir de la cheville. Mon ancle n'est pas bonne. Mais je pense que je peux le faire. Ne vous inquiétez pas. On va bientôt que tu l'as sorti. C'est parti, Amy. On va bientôt. C'est parti, Amy. Doctor ! Sous-titrage ST' 501 Je ne veux pas vous inquiéter, mais le plateau peut se déclencher. Je suis désolé, mais je ne serai pas capable de monter quelque chose. Ne vous inquiétez pas, je vais faire une route qui est plus facile pour vous. Sous-titrage ST' 501 Allez viens mon gars, on va aller voir un peu ce qui se passe par ici et par là. Je me suis cassé le cou. J'aurais dû apprendre à voler ! Je m'en fous ! Je peux régénérer ! En fait, ce que vous ne savez pas, c'est que le docteur régénère en lui-même. Je croyais que la glace était juste fragile, mais non, c'est carrément la glace qui décide d'elle-même. Il y a genre le symptôme des jeux vidéo. C'est un peu lent. Vous connaissez le principe, à chaque fois qu'il y aura un écran de chargement, vous me verrez partir. Mais putain, tu peux le sauter ça ! Docteur ! Je ne vais pas non plus vous apprendre votre métier, mais... Sauver le monde, tout ça... Le papillon, Fez... Chut ! Je veux mourir... Donc je dois attendre... Carrément que le glaçon vienne à moi. Je ne peux pas juste demander à notre ami alpiniste, là... Enfin, à un chercheur... De faire une espèce de portail subatomique avec moi. J'aurais peut-être dû dire... Amy, Amy, et si tu ouvrais le TARDIS et que tu appuyais sur trois boutons... Pour que tu nous rejoignes et qu'on se barre de cette planète ? Non ? Eh bien, tant pis, je vais trouver une autre assistante quelque part. Clara ! River ! Je suis sûr que ta fille, elle peut mieux diriger le TARDIS que sa mère ! Spoiler alert ! En même temps, ce n'est plus un spoiler, ça fait je ne sais combien... Ça fait je ne sais combien de saisons qu'on est au courant. Allez, fais le café ! Oh là 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 là... Le tournevis Sonic, il fait le café ! Il fait le café... VRAIMENT ! Je suis sûr que tu mets le tournevis Sonic à côté d'une machine à café... Il fait le café... Bon, il faut appuyer sur les boutons évidemment, mais bon... Sinon il fait le café, tu vois... Amy ! Coucou ! Tu vois le gros trou de glace ? Où est-il ? Pas là ! Non, non ! Je ne peux pas revenir là ! Non ! Pourquoi ? Qu'est-ce pas ? Attends ! Ils étaient attendus ! Il est délireux ! Alors, il ne va pas nous dire où il vient de maintenant. Donc nous devons nous trouver nous-mêmes. Exactement. Qu'importe où se passe, quelqu'un a envoyé un SOS. Donc il y a des gens qui ont besoin de notre aide. Alors, qu'est-ce que nous faisons ? J'ai dit que Conan Doyle basé Sherlock Holmes sur mes pouvoirs d'observation ? Tu aimerais bien... Il vient de dire que Arthur Conan Doyle s'est inspiré de lui pour créer Sherlock Holmes. Navigation satellite... ... Ok, voilà, c'est bon en fait. Pfff ! Rom... Des villes... Encore... Et toujours, fait le café, hein. Donc je rassure tous ceux qui... Qui croyaient... Que c'était du mojito que je buvais. Non, je bois plus de mojito. En plus, c'était pas du mojito, c'était du sirop de mojito. Oh putain. Oh oui. Oh, je m'en souviens. Oh oui, l'apocalypse. Oh. Hmm. Non, c'est tellement bon. Non, non, c'est pas ça. Ça serait ça si j'étais débile. Comme d'hab, c'est moi qui me... Alors, s'il y a des gens qui s'y connaissent en électronique... Euh... Et tout ça... Est-ce que vous pourriez me dire si c'est exactement... Comme ça qu'on reprogramme un GPS ? Parce que sinon, je suis prêt à accepter toutes les critiques. Parce que moi, c'est comme ça que je fais, tu vois. Et... First try. Voilà. On a les coordonnées. On fait le café. Ça semble un peu évident. Parce qu'il y a quelque chose d'effrayant. Et c'est ici que nous allons terminer cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à commenter cette vidéo et à la partager. Je vous dis à plus pour la suite de l'épisode 2 Blood of the Cybermen sur D&D Games. C'était...